Allez, sois à tous, c'est Galaxy et bien aujourd'hui sur The Last of Us Part 1 sur PS5, le remake, très content de vous retrouver avec Papa Joël, avec Kelly qui est juste là, et le duo de survivants qui nous accompagnent. On s'amuse bien tous ensemble, Sam et Henry bien sûr. Henry qui va arrêter de dire que je suis un grand père, sinon ça va mal se passer, ok ? Allez, on arrive à la banlieue, vous le savez, ça va partir en cacahuètes très rapidement. Allez, c'est le grand père qui va au charbon. C'est quand même terrible ça. Ah, on ne pense pas aux personnes âgées. Allez, c'est parti. J'avance tranquillement. Alors je ne sais plus comment je m'y étais pris dans mon let's play d'il y a trois ans. Ce dont je me souviens par contre, c'est que le sniper, on ne peut pas le tuer de là, il me semble. Peut-être que je me trompe. Donc on va avancer, on va se frayer un chemin. Et par contre je sais que c'est un endroit qui est vraiment très 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 relevé. Donc attention, il y aura sûrement des gens dans les maisons. Attends, il me semble qu'on le voit, il n'y a pas un flash. Attends un peu. Ah, tu vois, il y a un flash. Mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison ? Ce serait très possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper un petit peu de notre fusée à pompe. histoire d'être sûr. Alors on a le shorty aussi qui est cool. On a le shorty, mais je reste sur le peupon pour l'instant. On a ce qu'il faut en termes d'armement. En théorie, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Mais évitons de nous faire surprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah non, ça c'est le flash qu'on a vu là-bas. Est-ce que je fouille dans les maisons ? D'ailleurs, en parlant de fouiller les amis, truc de fou, j'ai dû refouiller les maisons d'avant. Pourquoi ? Parce que le jeu, en fait, propose un checkpoint et le veut-être, c'est qu'à chaque fois que tu recharges une partie, qu'on relance le jeu, eh bien ça te remet mais genre ça peut te mettre à 15 minutes. Ok, surprise. Salut toi. Ok, un autre qui arrive. Salut BG. Montre-toi. Bah alors. Voilà. Bon du coup, ils savent que je suis là. Ok, tu sais quoi, je monte à l'étage. Je peux toujours vous voir. Bah bah je sais, t'as un snipe. Enfoiré. Alors attention parce qu'il peut nous tirer à travers les fenêtres, je pense. Donc on va se méfier. Je fouille un petit peu mais pas trop. Je prends pas de risques. Attention aux fenêtres. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que j'ai fait du bruit. Alors on a les trois courageux là-bas qui laissent le papy prendre des risques. On se déploie. Ok, je remonte. Le mec, comment il a changé d'avis. Il voulait y aller, tu sais. Attends un peu. Ah oui, ok. Ok, les mecs. C'est vrai que je vous kiffe, hein. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Mais de toute façon, il faudra bien. On peut tenter l'arc éventuellement. Attends, histoire de changer un peu. Là, il y a moyen d'être discret. Euh, ouais, mais à la limite, attends, ils sont pas tous les deux là. Non, c'est pas exactement pareil. Ils sont pas assez proches. Oh, ça va me gonfler ces histoires là. J'ai envie de bourriner encore, les gars. Est-ce que lui, il va revenir en plus comme un connard ? Ah non, ça va y rester à l'extérieur. Ouais, mais ça bouge tellement vite, aussi, hein. Compliqué. Non, mais je suis bien en haut, les gars. Je suis très bien en haut. J'ose pas descendre, eh, je te jure. C'est horrible. Est-ce qu'on peut passer par la fenêtre ? Non, elle est fermée. Bon, allez, je vais l'attraper, lui, hein. Je vais l'attraper par le callback. Par contre, est-ce qu'il passe pas par la fenêtre ? Non. Mais moi, je peux. Salut, mon pote. Oh ! Il a tué son pote, j'avais oublié le sniper. Bon, c'est une façon de faire, hein. Ah ouais, comme ça, je fais une économie de... de balles. C'est un terrible. Il s'était même pas voulu. Mais du coup, il m'a pas touché. Incroyable. Bon, les gars, vous savez où je suis, non ? Ou alors, il communique pas. Bon, allez, on y va. On y va, on y va. Je passe sur le peupon, si jamais. Euh, fouille rapidement dans la cuisine, t'as pas quelque chose à récupérer. J'ai pas l'impression. On va faire le tour par là, hein. Alors, veuillez m'excuser de l'attente. Mais c'est pas si évident que ça, ok ? Snipeuse. Hum, t'as de la chance. Quoique, peut-être pas tant que ça. Mort. Je l'ai vu, l'autre là-bas, il arrive. Ok. Je pense qu'il va venir par là. Il est où ? Montre-toi, petit. Logiquement, on est planqué par rapport au snipe, hein. Putain, il shoot là, hein. Il est pas si loin que ça. Oula ! C'est quoi ce flash ? Chelou. Ah, te voilà, petit. Ah, t'en vas la jouer, Strat. Mort de balle, c'est pas grave, c'est bien. Alors, on m'a dit, Galax, pourquoi tu n'utilises jamais l'autre pistolet ? Ah, parce qu'il est moins puissant. Tout simplement. Ok, on l'a vu là-haut. Est-ce qu'on fouille dans la baraque ? Non, mais franchement, cette zone est trop, trop, trop complexe, je pense. On va essayer de contourner pour l'atteindre. Et une fois le sniper tué, déjà, sera mieux, je pense, hein. Attends, vas-y. Je passe par là. Truc de fou. Ah, là, je peux l'avoir, peut-être. Attention, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Ah, c'est bon, je le vois. Si, si, je suis là, mon pote. Bien sûr que si. Quoi ? Ah, mais il m'aveugle du coup, ce con. Merde, 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 j'ai plus de balles de snipe en plus. Non, Moïse. Vous voyez des boules ou pas ? Ils sont en bas, regarde. Wouah, mais ils sont combien ? Ouais. Je n'en ai plus du tout, on est OK. Je ne vois pas. Ils ne me voient pas ? Maléfique. Attends. Salut, toi. Oh oui, c'était magnifique. C'était incroyable. Bon, ils arrivent ou pas, là ? Allez, montrez-vous, où que vous soyez. Attends, mais dis-moi pas qu'il n'y a pas moyen de tuer le sniper là-haut. Est-ce que ça flash, donc je vois que dalle, tu vois, c'est compliqué. Je passe par là. Où est-ce qu'ils sont, les oives ? Oh, ben ils sont juste là. Attends, je vais m'en débarrasser tranquille. Il n'y a pas de problème. Où est la difficulté, là ? J'aurais gardé une balle de snipe, ça aurait été bien, mais bon. Mort. OK. Ah ! Enfoiré. Mais moi, je vise mieux. Ah, t'as vu ça un peu ? Il faut dire qu'on a amélioré la stabilité de l'arme aussi, hein. C'est grâce à ça. Ouais, le mec là-haut. Mais je pense qu'on ne peut pas le tuer, en vrai, hein. Vous me direz dans l'espace commentaire. Bah si, je suis là. C'est juste que tu ne trouves pas tes gommies ! Attention. Ah ouais. Non, non, il faut que je fonce, là. Il faut que je fonce. Mais d'abord, il faut que je tue lui, quoi. Allez, amène-toi. Que je ne prenne pas de risques avec lui, là-haut. OK, mon gars. C'est bon. Nickel. Quel frigo ? C'est pas un frigo, ça ? Allez, cours ! Wouah ! C'est bon. Alors, attends. On peut passer devant, à priori, là. On va aller le chercher, sur le peupon. Je n'ai pas eu le temps de bien fouiller, pour le coup, hein. C'était un peu trop la pression. Attends, est-ce qu'il y a du monde, là ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui le défendent ou pas. Mais moi, je monte rapidement. Il doit être tout en haut, hein. On monte tout doucement. Il ne sait pas que nous sommes là. Où es-tu, mon petit ? Tu dois être proche. Moi, je dirais que tu es par là. Ah, attends. Il est parti ? Il est plus au poste ? J'avais oublié. Tu m'attendais, hein. Le grand-père te salue ! Ah oui, et maintenant, c'est la séquence sniping. C'est vrai. Zoomer. Apprendre à viser ! Incroyable. Mort. Une balle à mort, hein. On tente. Oh, mais juste au-dessus, abusé ! C'est bon. Ah oui, on les voit là, qui se protègent. Nickel. Tellement de puissance. Montrez-vous. Ouh là là ! La mire est mal réglée. Allez. Mais comment ça ? Je ne suis pas très bon aujourd'hui, hein. Mais il faut dire que j'ai eu une nuit agitée. Pour ma défense. Attends, je dézoome. Là-haut. Ok. Non, je crois y avoir vu, mais je ne vois plus. Ok. Ce n'est pas possible ! Incroyable ! Bon, n'essaye pas de viser la tête, du coup. C'est des fusils tellement puissants que ça, tu peux les tuer assez facilement. Observez. Allez, grouillez-vous ! Ok, là, j'ai... Montre-toi. Bien joué. Là, c'était un beau shoot. Ça arrive là aussi, j'ai vu. Voilà. À gauche, apparemment. Ouais. Pas la peine de viser la tête, comme je le disais. Je me suis embêté pour rien depuis le début, magnifique. Rien de plus facile. C'est vraiment du tir au pigeon. Il faut juste savoir où ils sont, quoi. Apparemment, ça tire là, mais je ne vois personne. De ce côté, tu vois quelqu'un ? Là-haut, apparemment. Je ne risque pas de le viser, hein. Ah. Voilà. C'est vite réglé, hein. La vache. Alors, jusqu'à présent, ça venait de la gauche. Au début de l'avant. Attends, c'est un véhicule que j'entends. Oh, punaise. Allez, tire dessus. Tire dessus. Des intrus. Oh, la vache. Il faut tuer le conducteur, je fais comment ? Oh, là, 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 là. Je ne sais plus s'il faut tirer sur le véhicule, si on peut le faire exposer ou pas, du coup. On n'a aucune fiche UID. Je ne crois pas que ce soit possible avec un fusil de sniper. Allez. Recharge tout le temps. Pendant que tu grimpes. Pas de souci. Non, il faut juste arrêter, je pense, les mecs. On n'est pas fait pour... Merde. On ne peut pas déglinguer le véhicule. Ce sera étonnant. Là-haut. Il était mort déjà ? Ah bah zut, alors. Je crois qu'il y a du zoomer. Mort. Mais tirez-vous ! Je ne sais pas comment on fait. C'est bon, le véhicule apparemment s'est arrêté. C'est quoi cette histoire ? Ils sont partis ? Ah ouais, c'est bon. Et maintenant, je fais quoi ? Ok, ils sont là. Ah d'accord, ok. Sors de là, toi. T'es mort. Oula. Bah casse-tout, on dira rien. T'es mort. Comment c'était tendu ? Tout va bien, Sam ? Ouais, ça va. Merci, Joël. Hé, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam ! Attention ! Ok. Commençons de servir à rien, c'est magnifique. Je crois bien que ce n'est pas fini, les gars. Oh merde. Attention, ça va débouler. Ça va débouler, même de mon côté. Tu des claqueurs. Très important. Et moi aussi, il faudrait que je parte, peut-être, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? En plus, je n'arrive même plus à viser, quoi. J'essaie de les protéger un petit peu. En partie. Je me dévoue. J'ai pas de choix en même temps, hein. Main de Dieu. Ah oui, Jojo ? Faut pas rester là. Ça va ? Ouais, je crois. Vous n'êtes pas blessés. Non, 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 ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez, on y va. Comme dirait l'autre, en char à voile. Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy. Et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour ? C'était comment ? C'était bien. Super bien. Bien ? Non, mais tu l'entends ? Allez, mec, quoi ? Donne-moi des détails. Décris un peu. Bon, vous savez quoi ? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, 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 Elie, Elie, Elie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Je l'ai vu en rêve. Ok. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon. C'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve ? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait ? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Ok. Ben. Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur ? Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps ? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok ? On va s'entraider. Et deuxièmement... Il ressemble peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qui sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai ? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas ? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Avec tout ça, j'ai failli oublier. Tiens. S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez. Je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam ? Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il se transforme. C'est mon frère, putain ! Eh merde. Merde. Petrie. Petrie, est-ce que ça va ? Ah ouais. Oh non. Sam ? Sam ? Henri. Ellie, bouge pas. Henri. Qu'est-ce que je voulais ? Sam. Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord ? Sam. Ok, ok, du calme. C'est ta faute. C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute. Henri. Henri, non. Mon dieu. Mon dieu. Sous-titrage ST' 501 La tenue du bûcheron qui va bien. Ah c'est triste hein franchement. Ça doit être tellement dur et puis en plus le matin comme ça t'es pas prêt. Tu viens de te lever. Oh ! Est-ce que j'aurais pu louper ? Avec une lunette carrément. El Diablo ! Très bien alors attends je le range où celui-là. Je vais mettre le revolver. En deuxième on peut éventuellement mettre El Diablo. Là par contre en premier je mets le peupon. Et là on met pour l'instant l'arc parce que j'ai pas récupéré une munition de fusil. Mais dès que j'en récupère on re-switch bien sûr sur l'autre. Est-ce qu'on peut descendre éventuellement ? Ah ouais ! Attends mais alors là s'il n'y a pas un truc ? Il s'est passé quoi entre vous ? Comment ça ? Tommy et toi ? Si vous êtes séparés c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah nous y voilà. Quel point ? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint le Lucian. Ouais. Ouais ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps mais Tommy étant ce qu'il est il a fini par laisser tomber. C'était comment votre dernière rencontre ? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été je vais plus jamais revoir ta salle franche. Eh ben. Mais il va nous aider ? Ça on va le savoir très vite. En tout cas on y arrivera. Avec ton tournage. Allez on continue. Ah par contre tu vois je pensais qu'en haut c'était la suite. Mais non fallait bien venir là. Donc ça se trouve j'ai loupé des trucs. Bon tant pis après on a récupéré le pistolet je pense que c'était quand même le truc principal. Ça là bas c'est une centrale hydroélectrique. Hydro quoi ? Ça utilise l'énergie de la rivière et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche ? Écoute je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Allez fais tourner. Eh bien je vais te montrer. Je suis pas sûr de mon coup mais enfin. Il y a deux valves donc a priori. Faut faire tourner les deux. Allez. Voilà. Ça j'ai bien compris. Euh c'est fermé. Surin ? Allez. Ok. Des petites ressources. Médicaments en 10. Et là je peux fabriquer quelque chose. Très très bien. Voyons voir. Je vais me faire... Tiens bah re un petit surin. Allez une bombe maintenant je peux plus. Il me faudrait un ciseau du coup. Mais donc on est à 30. Ouais ça ne suit pas pour augmenter la santé. C'est ce que j'aimerais bien viser comme prochaine compétence. J'ai tout récupéré je pense. Ok des flèches pas besoin. Voyons voir maintenant comment aller en face. Ma petite Ellie est-ce que t'y as réfléchi ? Est-ce que tu as une idée ? Parce que moi non. Je me souviens plus du tout pour le coup. Y'aura pas une planche ? Pour la faire traverser encore ? Je pense pas. Qu'est-ce que tu regardes ? Au juste. Y'a peut-être quelque chose dans l'eau. Peut-être qu'il faut plonger. Ah écoutez je vais voir. J'en aurais le coeur net comme ça. Alors. Si je plonge. Admettons. Ouais. Y'a pas un truc là ? Y'a une sorte de palette mais du coup est-ce que ça va me servir ? Y'a une porte connard. Attends je pense que si. Faut faire sortir la planche mais en passant par la porte. En dessous. Putain il tient pas sa respiration longtemps Joël. Voilà c'est ça. Tu la pousses. Ça remonte à la surface. C'est ce que je pensais. Ok il faut que. Je sais que je grimpe sur cette foutue par là-dessus. C'est bien. Tu connais la formule. Tu viens ? Non. Ne me dis pas qu'en fait. Ah j'ai eu peur. Je pensais que j'allais devoir lui amener de l'autre côté. Ça aurait été abusé. Donc je la mets de l'autre côté. Donc je la mets de l'autre côté. Par contre parce que. Ah bah là-bas. Je pense. La vanne elle doit pouvoir sauter directement. J'espère. Et puis il me semble que c'est aujourd'hui. Non. J'allais spoiler. J'ai rien dit. Rassurez-vous. Je fais attention. Parfois je suis pas loin. Je suis à deux doigts. Mais j'y repense et je me retiens. Par contre moi est-ce que je reste là ? Bah non de toute façon je pourrais passer. Après c'est l'objectif aussi. Allez. Nickel. Parce que moi bien sûr je ne peux pas monter sur une palette. Je suis bien trop lourd. Allez. Allez top là. Elle est contente. Il y a un feu de camp. Qui n'est pas allumé. Je vais aller voir là-haut. Puis après on repartira. Attends mais est-ce que la suite c'est là ? J'en sais rien en fait. Attends bouge pas. Est-ce qu'il y avait pas quelque chose avant là ? Parce que du coup il y avait le feu de camp. Il y a peut-être des vivres. Ouais logique. Lien, ciseaux. Est-ce que je peux faire une bombe ? Bah non je manque encore de ciseaux. Oh qu'est-ce que c'est à nous l'ours ? Ça tombe est bien trop petite. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire ? Elle est. Quoi ? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas ? Combien de fois est-ce que je dois le répéter ? Les choses arrivent. Non, je pense. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. J'ai toujours raison. Allez on repasse de l'autre côté. Eh bien on y va. Hop hop hop, un petit peu d'escalade. Ça fait du bien. Et là, il n'y a rien d'autre de toute façon. On est en pleine nature, c'est pas logique. Quand il y a une voiture, oui. Quand il y a une petite tente, un feu de camp, ouais je fouille. Sinon, je trace. Alors je m'en souviens un petit peu, mais j'avoue que ça reste flou dans ma mémoire. Surprenant parce que c'est pas si vieux. Ok ok, alors attends, je vais quand même aller voir là-bas. Pas déconner. Qu'est-ce que c'est écrit ? Réservoir hydroélectrique du comté de Jackson, service fédéraux des parcs. Propriété du gouvernement véhicule interdit, sauf autorisation. Il y a une carte. Et des petits outils apparemment. North Teton. Wyoming. Ok, ça me fait une belle jambe. Outil ciseau. Donc là, ça devrait me permettre, voilà, de confectionner une petite bombe supplémentaire, comme ça je serai à fond. Très très bien. Et je récupère l'explosif. Ça, je l'aurai en réserve. On repasse sur le gun, on sait jamais. Il y a des détritus, des poubelles. Si je vais là-dedans, je peux pas sauter, c'est honteux. Et comment ça se fait ? D'accord. Tant pis. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne ! Ellie. Fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdus. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où ? Tout va bien. Tu les connais, ces gens ? Lui, ouais. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère ? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Euh... C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. Ok. T'as faim ? Carrément. Fausse alerte ! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Y'a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici ? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux ? On en a plein, même. Hé, Tammy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux ? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse ses oreilles. Tu es déjà montée à cheval ? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval ? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Hé, merci, Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite ? Earl ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'étais pas censé rentrer ce matin ? J'attends toujours que User et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. Ça n'est plus que pour deux heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Maria ? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un oeil ? Je... Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon, j'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et n'en achetez plus fausse. Joel ? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la sixième fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr ? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais. Ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Je pense qu'il est pas prêt, hein. Alors, à ton avis, est-ce qu'il y a des ressources à récupérer par là ? Parce que depuis tout à l'heure, on suit, entre guillemets, un couloir. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses. Non. Attends, y'a pas une porte à ouvrir, pas du tout. Bah écoutez, on va le suivre, hein. On s'embête pas. Je me laisse guider. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 famines. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit. On a des plantations, du bétail. On sait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant. Et les niveaux sécurité ? Les adultes gardent le périmètre à tourner rôle. On a même une barrière électrique, comme la centrale. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein. Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marven. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. Ouais, j'aime bien la voir ici. C'est un bon chien. Oh, t'as un bon chien. Caressé le chien Buckley. C'est pas un bon chien de garde. Mais ça reste un bon chien. Ah bah si. Comme quoi, on peut peut-être récupérer quelques petites choses. C'est frustrant. C'est frustrant parce que t'as envie d'avancer un petit peu. Et tu sais que tu loupes peut-être des choses. Y'a pas un truc, là ? Ah, si, y'a de la ressource. Mais du coup, je peux rien faire, là. On est OK ? Non. Je suis plein de laçon. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas ? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. OK. Disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Tranquille. Ça, par contre, c'est intéressant. Alors, ça va améliorer quoi, ça ? Chapitre 8, durée accrue des écrans de fumée. Ah oui, le truc que j'ai jamais utilisé. En employant les techniques de confection adéquates, la durée effective de l'écran de fumée peut être augmentée. OK. La fumée dure 10 secondes de plus. C'est vrai que je n'en ai jamais lancé une, quoi. Si. Sans faire exprès une fois. Alors, 125 pièces. Je peux améliorer quoi ? J'améliorer celui-là, tiens. Elle, Diablo, qu'on a... Qu'on a récupéré juste avant. Donc, euh... Bah écoute, vitesse de rechargement, hein. Plus 35%. Une arme qui a l'air, ma foi, plutôt sympathique. J'ai hâte de... De la tester sur cible vivante. Il me reste 110 outils, hein. Il y a de quoi améliorer encore le reste. On va booster un petit peu, euh... Bah, tu sais qu'on va booster un peu l'arc. Parce que du coup, on sait qu'on va s'en servir après. Quoique, est-ce que l'arc de Lely serait également boosté ? Bah, ça, je sais pas, hein. Allez, j'améliorer ça. Parce que ça, c'est l'arc de Joël. Teste de rechargement. Voilà, ce sera fait. Il faudrait essayer de jouer un petit peu avec, hein. C'est une arme, bien sûr, de discrétion. Mais c'est vrai que depuis le début, je suis plutôt dans l'action, hein. Je vais améliorer autre chose, si possible. Il me reste 50 pièces. Je vais booster un petit peu encore le... Le shotgun. Euh... Ah ouais, j'avais pas augmenté la portée, attends. On sait jamais si on est un tout petit peu loin. Ça peut être quand même utile. Modifier un peu le canon. Là, c'est vraiment stylé, hein. Alors, je suis retourné, effectivement, sur mes anciens épisodes. Et c'était pas du tout comme ça, les améliorations d'armes. Là, c'est beaucoup plus détaillé, quoi. Ce qui fait que c'est un peu plus long, aussi, hein. Il me reste 20 outils, bon. Dis-moi, je peux me livrer autre chose ou pas. Ouais, celui-là, le shorty. Je vais booster un peu la cadence. Euh, la capacité du chargeur, du moins, pardon. Voilà, comme ça. On rechargera moins souvent. Et en plus, j'avais déjà amélioré, il me semble. Si je dis pas de bêtises, la vitesse de rechargement, hein. Donc, c'est bien. Et la cadence, par contre, il faudrait la booster, hein. Ça coûtera 30 pièces. Et j'en ai plus du tout. Je suis à sec. Mon cher Jojo, c'est pas mal du tout, je dirais même plus. À gauche, faites gaffe. Ok, c'est bon. Laissez-le, doucement. Voilà, c'est bon. Comme il est là. On peut y aller ? Juste une vingtaine seconde. Assez, c'est bon. Prêt ? Vas-y, démarre. C'est ton signe. Oh ! Oh putain. On a réussi ! Bon boulot, les gars. Faudrait appeler Maria pour lui annoncer la bonne nouvelle. T'as vu ça ? Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver deux millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Ils nous donnent à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que je n'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là ? Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça m'allait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité. Et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Tu sais encore, tu es un homme, non ? Ouais. Merde ! Des bandits ! Arrêtez-le ! Ok, c'est reparti. Le shorty, tu dis quentille. Hop là. Ça fait mal, hein ? Putain, ils sont costauds par contre, hein ? Eh, j'aurais pas dit. Attends, par contre, du coup, c'est mal rangé, mon gars. Moi, je voudrais bien ça comme ça. Le shorty, c'est bien, mais plutôt tenter la nouvelle arme, tiens. Voilà. Alors, ça donne quoi ? Je ne l'ai pas eu ? Ah, il s'est baissé pile poil, je crois. Je ne veux pas faire. C'est mieux. Attends, là-haut, il n'est pas avec moi, lui ? Non, il n'est pas avec moi. Peut-être que si, finalement. Je n'ai pas pu tirer, donc je pense que oui. Attends, passe-toi au shotgun. Je contourne, les gars. Ok. Tu les vois, tu ne les vois pas ? Ah, mais ils sont en haut, non ? Ah ouais, ok, pardon. Moi, j'avance trop. Ou alors, on les contourne ? Attends, je pense que c'est bien, ça. Je prends de la hauteur, moi, pareil. Voilà, à la limite. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je n'ai plus de munitions de snipes, c'est relou, par contre. Ah, mais l'arc, par contre, je ne suis toujours pas fan. Pas sur le gun. Il n'était pas trop mal, en vrai. Allez, debout. Quoi ? Mais c'est quoi, cette arme ? Attends, ou alors c'est moi qui ai du mal à tirer ? Bouge pas. Ah ouais, c'est juste que je fais n'importe quoi. D'accord. C'est mieux ! Allez. Les autres. Ok, j'en ai un par là, en face. Sors ton petit revolver, ça suffit, il est assez précis comme ça, normalement. Effectivement. Allez, bouge. Je prends le temps de viser, hein. C'est long, mais efficace. Ok. Oh ! Position de fusil. Merci, mon Dieu. Ah, toi, je t'ai vu. Voilà. Même pas touché, incroyable. Remunition de fusil. Je ne vois pas les autres. T'es avec moi, toi ? Ah bah, non, tu es avec moi. Pas du tout. C'est bien sympa les cartes et les documents, mais... Tu m'as fait peur, vieux. Tu m'as foutu les boules. Attends, j'ai rien à crafter, là, au fait. Non. Il y a des munitions par là, regarde. Euh, les gars, vous êtes avec moi, vous ? Ouais, c'est bon. Je confonds tout le temps. Ah, les ennemis sont en face. J'en ai un en bas. Je pense que je peux l'avoir à travers la grille. Il y a peut-être moyen, hein. Attends. On va check. Je dis qu'il y a moyen. Allez, sors de là, toi. Je crois bien que j'ai touché, ouais. Eh, merde. Waouh ! Ah bah, lui aussi, ça passe. Ok. Là-haut. Vas-y. Reste au revolver. Finaise, c'est quand même tendu. Mort. Putain, mais c'est aussi bon qu'un snipe. C'est juste qu'on n'a pas de lunettes, quoi. T'imagines, tu mets une lunette sur... Tu mets une lunette sur ce pistolet. C'est de la dinguerie, hein. Sans rien. Ok. Je vais là-bas. Sors de là, vieux. Sors de là. Bon, le réticule est tout petit, hein. Ça, c'est vrai. D'accord. Ça sort plus, apparemment. Ça sort plus. Bon, est-ce qu'on peut contourner ? Ah, tu sais quoi ? Je vais descendre. Euh ! Non. Moise idée. S'enpile pas l'en face. À la limite, tu changes. Tu prends celui-là. Et t'essaies de bien viser, mon gars. Ok, vite fait, hein. Rapidos. Bien joué. Il me reste une balle. Allez. Sors de là. Tout de suite. Je suis serein. Je suis stable. T'as l'arme, elle bouge pas. C'est fou, hein. C'est quand tu veux, hein. D'accord, il veut pas sortir. Ouais, mais pourtant, il est bien là. Ah non, il a dû bouger, alors. Ok, autant pour moi. Je l'ai pas vu sortir. Faut le coup de moi, lui. Là-bas, je m'attends, il veut pas... Ah bah si ! Je comprends plus rien. Ça y est. Ah, ils sont plusieurs, en fait, là-bas. Voilà, plus de m'une, par contre. Donc, maintenant, il faut que je rechange. Vas-y, tu passes sur celui-là. Et à ce niveau-là, tu passes sur l'arc. Ça ira très bien. Couvrez-moi, les gars. Je rush. Bouteille, éventuellement, ça peut être cool. On peut les attirer ailleurs. Une brique, ça aurait été mieux pour étourdir, éventuellement. On avance. Tiens, passe sur le shorty. Ils sont là-haut, hein. Attention, ils savent que j'arrive. Salut, mon pote. Deuxième, là. Tu me traites d'enfoiré ? T'as raison. Bon. Allez, go. Dommage, je me suis fait toucher. Faudrait que je me soigne, hein. Ok. C'est un peu dommage. T'auras pas quelques kits de soins, là ? Attends. Je me soigne, pour être sûr. J'aurais pas dû foncer, tu vois, je suis allé un poil trop vite sur la fin. C'est... Oh, mes vieux ! Fais pas ça ! Ils sont où ? Là-bas. Ah, d'accord. Merde. C'est bon, mort ? Bien joué. On y va. Recharge en courant. Attends, il y a une salle en haut. J'ai quand même à les vérifier. Je vous tiendrai pas qu'il y ait des choses. Ouais, ouais, ouais. Munition de revolver. Des outils, des explosifs, très bien. Niveau Médoc, on est comment, au fait ? 35, il me manque encore pour améliorer ma santé max. Putain, 10 Médoc en plus. Il me manque plus que 5. Ça va vite le faire. Hé, Tommy, il part pas sans moi. C'est un vrai frérot, ça. Attends. On y va. Ok. Oh, bah j'en ai un juste là. Tommy ! Mais, Tommy ! Il est juste devant moi et il tire sur moi, c'est ridicule. Ce truc de ouf. Merde, au fond. Pas mort, hein. Ok. Forcément, par contre, une balle de plus, ça suffit. Merde. J'en ai vu un au fond, ça m'a stressé. Je te jure. Plus de balle de ce truc-là, dommage. Ouais, t'inquiète, je fais gaffe. Toujours. Allez. Sors de là, toi. Ah, merde, je l'ai pas envisue. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ils sont avec moi, eux, au fond, non ? C'est pas Ellie que j'ai reconnu, si, si. Il me semblait. Il me semblait bien. Euh, oui, toi, par contre, non. Allez, sors, montre-toi. Je t'attends. D'accord, bon, si c'est comme ça. Baisse-toi. Bien joué. En face, il n'y a pas un là, aussi. Ok. C'était bien trop chaud. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh, merde. Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables. Calme-toi, calme-toi, écoute. Hé, hé, tu es blessée. Non. Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Et alors ? Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Je connais ses routes. Je suis allée là-bas. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois, un seul faux pas. Un seul faux pas et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi te dire d'autre. Très bien. Maria. Maria ! C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine. Elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Mais merde. Vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Faites attention. Là. Tu vois ses traces ? Ouais. Allez. Hé oui. Elle est partie parce qu'elle a vu, quand gros, elle foutait la merde. La discorde. Je peux la comprendre. Bienvenue sur Red Dead. Oh, le gros camion américain. Elle peut pas être noire. On va la trouver, t'inquiète. Quelle tête de mule. Est-ce qu'il y a un char de sec ? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Alors déjà, elle avait envie de faire un tour à cheval, ça se sentait. Et deux yeux. Tu l'as vexé. Elle est pas passée par là. On en a vu, elle est passée par le chemin que j'ai vu juste avant. Ouais. Forcément. Ouais. Alors on cherche, on cherche. Est-ce qu'on continue par là ? Ya, ya. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'ai revu mes anciennes vidéos sur le remaster et franchement, graphiquement, c'était quand même assez différent, je trouve, au niveau de la teinte des couleurs et tout. Et c'est vrai qu'alors, on sent que c'est le même jeu, évidemment, mais au niveau du maniement et tout, mais visuellement, qu'est-ce que ça a évolué. Ah, attends, c'est bien gentil, mais je dois aller où, après ? Par là ? Ouais. Il y en a beaucoup trop. Mort. Là-haut. Ok, attention. J'essaie de rester à couvert. Mort. Il y avait un à gauche aussi, hein. Je le rush ou pas, mon gars ? Je pense qu'on va le rusher. Shorty, c'est parti. Ah, il y en a d'autres. Mission de fusil, cool. Ok. Le shorty, c'est quand même vachement cool. Allez, je monte. C'est un peu risqué. Wow, c'est trop risqué. Il y en a aussi là-haut. Surprise ! On va faire autrement, hein. Je pense que je prends pas le temps de monter parce qu'il va pouvoir me tirer dessus, l'autre. L'enfoiré. Par contre, pas sur le revolver. Très bien. Attends, est-ce que là, tu peux repasser sur le fusil ? Voilà, je prépare un petit peu mes armes, les amis. Nous disions. J'en ai un à droite, un à gauche. Qui me casse un petit peu. Les coucouilles. C'est vraiment de la chance. Wow, putain, il y en a un là-haut. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Voilà. Là-haut. Ah, d'accord, lui va bouger. Celui de là-haut. Il fait quoi ? Ok, ils sont deux. Putain, mais ils sont beaucoup trop nombreux, hein. C'est incroyable. Euh, euh, euh. Bon, les mecs, vous commencez à me... saouler, bien comme il faut. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, ce que j'ai fait. Mais enfin. Attends, j'étais bien sur le revolver. C'est bon. Ça a explosé, ça a tué les deux, non ? Je crois bien que ça a fini les deux. Contre-toi. Wouh ! Je pense que c'est bon. C'est le dernier. Viens, on file aux chevaux. Eh bien. Ah, mais t'as vu, il est découpé. Oh là 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 là. Ça a fait mal, cette bombe. Je regarde pas de l'avoir posée, finalement. Munition. Du soin. Avec plaisir. Ok, je suis quasiment à 100% du coup. Euh, attends. Avant de retourner aux chevaux, ce qu'on va faire, on va fouiller un peu partout. Y'a pas eu beaucoup de fouille, hein, aujourd'hui. Ça vous fait plaisir, je suppose. Voilà. Du soin, ça change un peu. Ok. Je peux crafter un petit kit. La bombe, je peux pas. Il me manque des ciseaux, dommage. Mon arme, je peux pas l'améliorer. Et rappelez-vous, dès qu'on récupère à peine 5 de mes docs, eh bien, on pourra prendre l'amélioration de la santé de Joël. Ça, c'est très très bien. C'est marrant, on va augmenter la santé de Joël jusqu'à ce qu'on va passer sur Ellie. Ridicule. Ranger Station. Alors. Tac, tac. Voilà, là, il faut prendre quelques ressources parce que ça fait longtemps qu'on... On n'a pas récupéré, quand même. Là, c'était assez chaud, chaud. Après, on repasse sur les chevaux, hein. Bien sûr. Tiens, il y a des traces, là. Elle est partie par là-bas. Je pense. Euh, je peux rentrer ? Ah bah non. C'est tout pareil qu'à des. Les chevaux ! Non, ça marche pas. Dommage. C'est pas comme Zoro. Ah, attends. Observez. Ah bah lui, il le fait, ça marche ! C'est abusé ! Attends, mais c'est pas mon cheval, ça. Ah, l'autre, c'est mon cheval. Viens par là, mon joli. Comment je monte dessus, moi ? Comme ça. Fallait être patient. Eh bien, allez. Ellie, on arrive. C'est quoi, ce flash ? Y'avait eu ce petit bug aussi, tout à l'heure, dans la banlieue. J'espère juste qu'ils l'ont pas trouvé. Est-ce qu'on peut redescendre du cheval, là ? Je sais pas du tout. Tiens, genre si je vais là-bas. Admettons. Ça va être un cul-de-sac ou un... Ouais, je pense que c'est un cul-de-sac. Il y a peut-être des objets secrets à récupérer, mais... Bon. Je suis. C'est par là, parce que là-bas, c'est bouché. C'est d'une beauté fatale. Le petit saut. Je commence à avoir beaucoup d'armes sur moi, quand même. Je sais même pas comment je fais pour bouger encore. Ça m'a toujours fasciné dans les jeux, comment on pouvait porter je ne sais combien d'armes et toujours être assez flex, tu vois, assez rapide. On est arrivé à la maison. Toujours. Dis-moi, il n'y a rien à l'extérieur. Pas l'impression. On avance. Je sors le pompe. Par contre, recharge. Parce que t'as plus qu'une balle dans le chargeur. Allez, super. Stimulant, donc je peux prendre la santé max. On passe de 100 à 120%. Et bien voilà, ça a monté. Ah, attention, j'ai plus que 3 balles de pompe. Ah, petit pendentif. Alors, ça va être qui ce coup-ci ? Brent Pinot. Comme Thibaut. Ok. Rane à récupérer. A priori, c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Un joli havre de paix. Jusqu'à que ça parte en cacahuète. Putain, c'est un rat. Salaud. C'est pas gentil de me faire peur comme ça. Ok. Shorty, je prends. Ciseaux, c'est bien. Je peux confectionner. Je vais me faire une bombe. Ah, j'aurais peut-être dû améliorer mon arme, plutôt. Ça aurait été plus logique. Ok, on va sur le revolver. Ah ouais, j'ai peu de munitions de pompe et de revolver maintenant. Donc au pire, le shorty, ce sera mieux. Il n'y avait pas quelqu'un en haut. Ça me dit quelque chose. Une BD pour Ellie. Le petit coin geek avec le PC. Une douche un petit peu cradot. Ouais, pas grand chose. Pas fouiller les tiroirs, non ? Même pas. Je fouille bien sur chaque pièce, vous le savez. Très important par rapport aux ressources et tout. Voilà. Très bien, du lien explosif. C'est une grande maison. Wouah ! Téma, la taille de la chambre. J'aimerais tellement avoir cette place-là pour... Pour l'endroit où je tourne des vidéos. Parce que pour info, je suis dans un 11 mètres carrés. C'est vraiment... C'est vraiment petit, quand même. Plus de place, franchement, je prendrais. Et encore, j'ai pas de fond vert, tu vois. J'ai pas mettre des caméras, parce que sinon... Ce serait vraiment trop petit. La salle de bain. Que dalle. Et donc c'est là. Elle se souciait vraiment que de ça ? Les garçons, les films... Décider quelle eau mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi. On y va. Allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam, je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh bah, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah et... Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes, m'ont abandonnée. Toutes s'en foutes. Sauf toi, merde. Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors, il est grand temps de se séparer. Préparez-vous. On n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Oh, c'est dur, c'est dur. Allez, on se reconcentre. On y va en douceur, les gars ? On va essayer. On va essayer. On va essayer, mais reste sur le pompe quand même, on ne sait jamais. Ok, lui, il va arriver. J'ai une bouteille ? Ouais, j'ai une bouteille. Une brique, ça aurait été encore mieux. Eh, viens par là, toi. Bah, c'est bon, il va venir tout seul comme un grand. Ce n'est pas magnifique, ça ? Ok, voilà. Tu fais silence. Ah bah non, j'ai le mec en face. Chier. Dommage. Dommage, dommage. Bien essayé. What the hell ? Ah. Allez. Tout va bien. Il a son compte. Récupère son arme. C'est une machette, ça fait mal, ça. Forcément. En théorie, il y a du monde en bas. Alors, j'ai tout fouillé. Ouais, ouais, je fais gaffe, t'inquiète. Oh ! D'où ça vient, ça ? Ouais. C'est pas moi. Ah, attends. Non, je ne sais quand même pas utiliser des bombes pour eux. C'est dommage. Amène-toi, vieux. Ok, j'en ai un là aussi. Mais ils sont bien protégés, ils sont derrière. Ils sont pas bêtes, hein. Ouais, le shorty, c'est pas mal aussi. Ils nous ont fié des munitions, il faut bien s'en servir. Putain, il reste planqué ces enfoirés, tu crois ? Bah, attends, je vais le choper, lui. Salut. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Les surins, je les garde. Voilà, toi, t'es mort. Tâche pas à comprendre. J'en ai un plus loin, est-ce qu'il y en a un autre ? Je vois pas. C'est ça va être assez vite fait, tout ça. Ok, c'est bon. Je t'ai en visu. Oh, bah merde. Wow. Ça, par contre, c'était mal joué. Ok. Bah, vieux. Désolé. Voilà. Pas bien. Ensuite, il doit y en avoir encore d'autres à l'extérieur, non ? Non, c'est bon. Allez, on retourne aux chevaux. J'ai refait la peinture. Regarde, c'est pas beau, ça ? On se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. J'espère que ça vous aura plu. Bad à cheval. Beaucoup de gunfight. De l'action. De l'émotion. Tout ce qu'on aime. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez également à vous abonner. On ne peut pas louper la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada